L'impression de ces trois chefs d'entreprise, pour moi, me conforte dans mes convictions. Ils ont parlé de haute technologie, aérospatiale, électronique. On n'a pas parlé de babouches de textiles. Et on n'a pas utilisé pour l'Afrique du Nord des activités de seconde zone. On a parlé d'intégration dans la production des chaînes de valeur de haute technologie. Et la deuxième remarque qui me surprend, mais merci, c'est que malgré les révolutions, la Tunisie a 3,5% de croissance. On a l'impression, les médias nous disent qu'ils sont dans la rue du matin au soir. Ils n'ont pas de Premier ministre. Oui, mais ils font 3,5%. Mais le plus important, je mets au défi la personne qui m'apportera la preuve par un document qu'en Égypte, la Syrie, je suis moins certain, mais je ferai le pari pour la Syrie, qu'en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, aucune usine n'a été touchée physiquement par les révolutions. Aucune. Il y a même une très belle anecdote. C'est en Égypte, en plein milieu de la crise d'il y a deux ans, Danone a eu le courage de faire débarquer pour faire débarquer un paqueteau spécial. 1 000 vaches laitières pour la plus grande étable et la plus grande usine de lait du nord de l'Afrique. Et sous forme imagée, les vaches ont débarqué protégées par l'armée. Et jamais il y a eu un attentat. Jamais. Donc ça veut dire que le rouleau compresseur de l'extension de l'économie, de l'intégration à l'Europe ou à la modernité, ce rouleau compresseur est en marche. Sur l'éco-localisation, avant de vous parler de ce concept et de cette réalité, il me semble qu'il faut le situer dans un autre concept, une autre réalité, qui est celle de la régionalisation. On ne peut pas parler de co-localisation sans régionalisation. C'est difficile à comprendre. La régionalisation, c'est simple. C'est un petit train, la régionalisation, qui a été masquée par le TGV de la globalisation. Voilà. L'internationalisation a pris deux voies. La voie rapide, la globalisation. Aller n'importe où, faire n'importe quoi, aller n'importe qui, le moins dix ans. Et on y va. On avance. C'est très rapide. Puis ça nous a mené à 2008. Et puis la régionalisation, c'est ce qu'a fait l'Europe. Une région, une grande région. Et ce processus d'intégration régionale, d'autres pays le font. Vous avez l'ALENA. Surtout, je parle de ASEAN plus 5, l'Asie. C'est pas la Chine qui est menaçante ou puissante. C'est ce que la Chine a fait. Et j'ai ici le meilleur atlas. Je vais vous en donner connaissance tout à l'heure. La meilleure étude qui a été faite sur toutes les régionalisations dans le monde. Mais c'est du côté de l'Asie. Dans l'Asie, ils ont constitué une grande région qui part un grand marché commun, comme l'Europe. Mais alors, ils sont partis du Japon, la Chine. Ils ont intégré tous les dragons. Et puis depuis 5 ans, ils ont intégré la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est un ensemble qui est sur 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres du nord au sud. Et d'une façon un peu abrupte. Un peu abrupte. Je dirais abrupte, provocante. Pourquoi l'Europe, sa régionalisation piétine ? C'est parce qu'elle n'a intégré que des pays du nord et qu'au 21e siècle, c'est Cap au sud. Et si l'Europe ne fait pas le Cap au sud, elle va devenir une grande Suisse. Des personnes âgées, les jeunes vont partir et on gérera nos retraites. Et le déclin démographique est amorcé. Et l'Amérique a, elle aussi, de son côté, constitué sa grande zone, l'ALENA. Mais l'ALENA, qui inclut le Canada, l'Amérique et le Mexique, dialogue de plus en plus avec le Mercosur, avec les grandes régions, les grands marchés communs du sud. Et pour suivre l'emploi du temps de Obama, il passe plus de temps à discuter avec les chefs d'État du sud qu'il ne passe du temps au G8 ou au G20 de la globalisation. Pour lui, c'est... Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Mais quand on fait le G8 et le G20, on réunit des États qui n'ont aucune solidarité. Obama sait bien. Il le sait. Puisque depuis trois ans, les populations de Latinos sont majoritaires en Amérique du Nord. Et donc, il est nécessairement amené à avoir une stratégie pour son sud. Et donc, nous, je conduis sur ce point, se dessine une grande épopée du XXIe siècle. Ce sont des pays du Nord, développés mais vieillissants, qui cherchent à coopérer avec leur sud, jeunes et émergents. Et donc, ça se fait comment ? Par l'intégration économique. Ce qu'a fait l'Allemagne, ce qu'a fait le Japon avec les dragons et les tigres, c'est que de l'intégration économique. Ce n'est pas du libre-échange. C'est la redistribution de l'appareil de production. Ce qu'a fait l'Allemagne et sa force. Bon, d'accord, c'est le système capitaliste rénant très particulier. Mais ils ont mis en place un business modèle extraordinaire où ils font produire une grande partie. Jusqu'à 55% de leur production est produite à l'Est, en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie. Ils réimportent les produits semi-finis. Ils font la vérification de qualité et ils exportent à l'Ouest à haut revenu. Ils gagnent 150 milliards de balances commerciales et ils créeraient des emplois industriels chez eux, en Allemagne, tout en créant des emplois industriels au sud. Est-ce que ce n'est pas le modèle d'hier, finalement, Jean-Louis Guigou ? Le modèle ? C'est le modèle qui marche là, aujourd'hui, avec l'Allemagne. Est-ce que ce modèle de colocalisation, il va être encore pertinent ? Parce que finalement, on a 10-15 ans de retard. Regardez ces chefs d'entreprise le mettre en place. Ils vous disent que... Ils l'ont mis en place, non ? Ils l'ont mis en place. Ils nous ont dit que pour leur chaîne de valeur, ils ne pouvaient pas tout produire en un même lieu. Dans la compétition mondiale, ils ont à la fois l'innovation, la qualité. Ils ont l'écoute et qu'ils ne peuvent pas tout produire en un même lieu. Donc aérospatial ou Airbus. Louis Gala connaît bien. Ils ont 4 établissements qui vont chercher les meilleures performances en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Et on rassemble tout à Toulouse. On peut imaginer, ces entrepreneurs aéroliens vont distribuer dans un voisinage. Les Allemands disent qu'il ne leur faut pas plus de 2 jours et demi de camions, 1 500 à 2 000 kilomètres pour maîtriser la chaîne de production. Et au Sud, on trouve que c'est fini d'aller au Sud pour exploiter la main-d'œuvre abondante et bon marché. Non, non. Ce qui se dessine pour le Maghreb, pour les pays arabes et puis pour demain, les pays de l'Afrique subsaharienne, ce sont la troisième révolution qui va nous tenir tout ce XXIe siècle à partir de l'électronique, la numérisation et à partir des énergies renouvelables. Je viens d'apprendre. Et or, l'Afrique du Nord a un rendement en soleil 3 fois supérieur à celui de la France et 4 fois supérieur à celui de l'Allemagne. Ce n'est pas un hasard. Deux chiffres. Ce n'est pas un hasard si, il y a 3 ans, Mme Angela Merkel a annoncé que, dans la transition énergétique, elle allait fermer 42 centrales nucléaires. Six mois après, un consortium s'est constitué d'un industriel allemand appelé Desert Tech et qui a dit vouloir investir 400 milliards dans le désert. Un consortium qui a une fortune un peu compliquée. Et il n'y arrive pas. Mais Medgrid marche bien. Medgrid, qui fait les connexions électriques entre le Nord et le Sud, marche très bien. Pour être allé à Alger il y a 15 jours, 3 semaines, les Algériens considèrent qu'ils ont un pic de consommation d'électricité au mois de juillet et au mois d'août à cause de la climatisation. Or, en Europe, en juillet et en août, on est en vacances. Et donc les calculs économétriques montrent que pour l'Algérie, c'est beaucoup plus rentable de financer les connexions pour faire venir de l'énergie électrique de l'Europe vers l'Algérie, puis elle-même de construire des centrales électriques dont on n'aurait pas le plein usage. Et la deuxième information chiffrée, je l'ai appris ce matin, la plus grande opération sur l'énergie solaire, le plus gros contrat, a été signé il y a 48 heures, 3 jours, et je ne l'ai appris que ce matin, sur le solaire en Amérique du Sud. Le prix affiché pour cet appel d'offres est tel que l'énergie solaire est moins chère que l'énergie de référence nucléaire en France. – Et sans aide d'État. – Vous vous rendez compte ? C'est une transformation profonde. Ça veut dire que l'Afrique du Nord et tous les pays de l'Égypte à la Mauritanie et tous les pays subsahariens ont des richesses extraordinaires en matière énergétique. Et donc que ce soit l'énergie, que ce soit la qualité des ingénieurs pour le Maroc et la Tunisie, que ce soit pour les circuits courts, le contrôle de qualité, se mettent en place des circuits courts. Vous avez vu l'histoire de la vache folle. Là, je ne sais pas comment on n'était pas la vache folle, le cheval. Et donc maintenant, pour l'agroalimentaire, on veut des circuits 1000, 1500 kilomètres et pouvoir contrôler tous les établissements. Si l'Allemagne réussit si bien avec les pays de l'Est, c'est que tous ces ingénieurs contrôlent la qualité alors qu'on ne peut pas contrôler la qualité en Chine. On ne peut pas envoyer des ingénieurs allemands tous les 15 jours. Et donc les circuits courts, le contrôle de qualité, le monté en gamme font que nos chefs d'entreprise français vont trouver qu'en Afrique du Nord, ils ont une base de position extraordinaire. Et si Renaud se met en Afrique du Nord, c'est pour demain remordir vers l'Afrique subsaharienne.